Dans le précédent épisode, je vous présente en détail les étapes de conception et de fabrication de la cuisine. Pour rappel, tout le mobilier à l'intérieur du Mitsub est physiquement lié afin de garantir une parfaite cohérence d'ensemble. Puisque la cuisine ne va pas sans le reste, il est temps de vous présenter la structure du lit. Alors, c'est parti ! Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges, Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24x4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Pour la réalisation du mobilier, j'utilise uniquement du contreplaqué boulot en 15 mm. J'ai acheté au préalable 5 panneaux complets de 1250 mm par 2500 au prix unitaire de 180 francs. Cela représente un certain budget, mais la beauté du plaquage en boulot et la résistance des 9 plis qui le constituent font de ce matériau un excellent choix. Sans parler du fait qu'il s'agit d'une essence plus légère que les autres, cet avantage est donc particulièrement intéressant dans le cas d'un aménagement de véhicule. Globalement, il existe deux écoles en matière d'aménagement de vannes. L'une consiste en la réalisation d'une structure en tasseau de bois, puis recouverte de panneaux très légers. Celle-ci fait la distinction claire entre la structure et le revêtement. L'autre, totalement différente, ne fait pas cette distinction. Les panneaux sont assemblés les uns avec les autres et forment ensemble le mobilier fini. Dans ce cas, la structure est le revêtement. Alors, me concernant, et je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai choisi cette dernière technique car je trouve que le produit est en finalité plus abouti. L'un des nombreux avantages que permet cette technique est que l'on peut improviser une grande quantité de type de structure avec seulement un panneau brut, que l'on découpe pour faire des poutres, des poteaux ou même des pièces coulissantes et des équerres. Le lit fera donc 120 cm sur 190 cm. Il sera constitué de quatre parties égales qui se replieront pour former d'un côté comme l'autre une banquette pouvant accueillir deux personnes. Puisqu'au-dessus des passages de roue, le vide est plus important que la largeur du lit, je comblerai cet espace avec des rangements accessibles par le dessus qui seront d'une très grande utilité car assez spacieuse. Pour cet aménagement, j'ai fait le choix de travailler en atelier. Cela implique donc de faire très souvent des allers-retours entre le mitsub et mon espace de travail. Hormis le fait que ce mobilier peut parfois être lourd, il est impératif, mais pas forcément évident, de concevoir dès le dessin un assemblage facile à monter et démonter. Cela rajoute un peu de complexité lors de la conception, mais ce ne peut être qu'un atout, car s'il est nécessaire de faire des réparations ou modifications lors d'un voyage, la facilité du démontage est la bienvenue. L'objectif premier de cette structure est de permettre à ce que le lit se déplie en un temps record. Puisque je projette de partir par un voyage de longue durée, le dépliage du lit doit être le moins fastidieux possible, car il va être répété un très grand nombre de fois. Le luxe de pouvoir déplier son lit en un claquement de doigts tous les jours est inestimable. C'est pourquoi j'ai choisi la fonction d'un clic-clac revisité. Ensuite, je m'attèle à la réalisation des petites trappes d'accès au coffre de rangement sous les accoudoirs. Il est difficile de se rendre compte, et ce sont bien ces petites tâches qui allongent considérablement le temps de travail, car dès qu'il y a des pièces mobiles, les heures défilent. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 13. 12. hauteur de mes attentes, je ne peux que m'en satisfaire. Afin d'alléger et assouplir la structure du lit, je décide de réaliser des ouvertures dans les panneaux à la façon de lattes de bois. La structure étant mobile, il est préférable qu'elle soit légère. Cela permet également d'aérer la sous-face du matelas afin de limiter au maximum la création de points d'humidité qui représentent une vraie menace dans un van aménagé. Ce travail est certes un peu long, mais j'estime qu'il est totalement indispensable. Alors, pour la teinte des meubles, qui est une partie assez difficile, parce que c'est une partie que je ne maîtrise pas, c'est un peu la première fois que je fais ça. Tous les panneaux à l'intérieur, on les a teintés avec du pinceau, une lasure spécifique teinte chaîne moyen avec le pinceau. Ce sont des pinceaux qui sont appropriés pour l'application de la lasure. Cela s'est relativement bien passé à l'intérieur sur les panneaux parce que les surfaces sont planes, c'est facile à travailler. Par contre, pour les meubles, ce n'est pas pareil parce qu'il y a les champs du contreplaqué qui, eux, ont tendance à vraiment boire de façon inégale la lasure. Du coup, c'est très difficile d'avoir un rendu qui est parfaitement homogène, d'autant qu'en plus de ça, il va y avoir des coulures sur des parties invisibles. Bref, ce n'est vraiment pas évident. Alors, pour teinter le premier meuble latéral, j'ai eu besoin de l'aide de Virginie parce que c'était assez fastidieux. Une fois qu'il a été remonté, on n'est pas entièrement satisfait du résultat. Alors, pour le deuxième meuble, celui qui est encore brut, je vais le démonter et j'ai décidé d'essayer la technique d'application au pistolet à l'air. Donc pour ça, j'ai acheté ce petit pistolet à l'air comprimé avec son récipient. La lasure, on n'a même pas besoin de la préparer, on la verse directement dans le récipient et puis on définit les réglages de projection. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. À nouveau, c'est des tests, des essais, des machins parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à démonter tout le meuble pour préparer la peinture. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Durant le séchage de la lasure, je vais chercher un nouveau panneau de contreplaqué en boule. Mais cette fois-ci, je déroge à ma règle, j'ai sélectionné du 9 mm d'épaisseur. Ce panneau me permettra de constituer les boîtes de rangement montées sur charnière sous la structure du lit. Et seulement lorsque tout est sec, je remonte l'ensemble pour le présenter à l'intérieur de Mitsubi. Aujourd'hui, j'attaque la fabrication des boîtes de rangement. À nouveau, j'ai vraiment l'impression que ce genre de tâches sont les plus chronophages. Malgré que les espaces qui les accueillent soient tous similaires, toutes les boîtes sont différentes car elles ne vont pas contenir les mêmes objets. Il n'y a donc aucune systématique. Pour cette occasion, j'ai pu enfin ressortir mon pistolet à air comprimé. Vu le nombre et la finesse des panneaux à assembler, il m'aide d'une grande utilité. C'est la première fois que je monte des charnières à développement complet. Je suis très satisfait de leur fonctionnement et de leur efficacité. Cependant, le montage demande une certaine méticulosité. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois. Pour le coffre de rangement des skateboards, j'opte pour une ouverture à bascule. Une fois que toutes les boîtes sont montées et que les façades sont peintes, je peux enfin dire que le mobilier principal du Mitsub est terminé. Là, ça fait déjà depuis trois mois qu'on utilise quotidiennement le lit. Et franchement, je suis assez satisfait. Là, on le voit avec cette petite banquette sur l'extérieur. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Hormis la mousse, peut-être qu'il s'affaisse un peu trop vite. Mais heureusement, c'est quelque chose qui se change facilement. Je ne vais vraiment pas me plaindre de cette installation. Je vous ai donc parlé de trois mois. C'est parce qu'on est en voyage actuellement. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le voyage à proprement parler, je vous invite à aller regarder ma page Instagram qui est consacrée à notre aventure. Et bien évidemment, je vous parlerai de tout ça sur la chaîne YouTube dans les prochaines vidéos à venir. Alors, à bientôt ! Ciao 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 !